Salut à toutes et à tous, nouvel Opium découverte aujourd'hui avec le jeu Cast of the Seven God Sands, disponible sur PC et Mac depuis le 17 juillet 2015. Alors une petite question pour commencer, qu'est-ce qui caractérise un jeu rétro ? En général c'est la difficulté et ce jeu va pas faire exception puisque le jeu est très difficile, vous allez le voir. Alors quand j'ai vu l'intro du jeu, j'ai tout de suite pensé à l'intro de Ghosts & Goblins, le jeu de Capcom sorti il y a presque 30 ans. Et bien effectivement, Paolo Cataneo, codeur et designer du projet avec son Raven Travel Studio, ne le cache pas, il s'est fortement inspiré de la licence de Capcom, enfin surtout Ghosts & Ghosts en fait, sorti sur les consoles 16 bits. Cast of the Seven God Sands propose ici un platformer typé Run & Gun comme un hommage aux jeux 16 bits et arcades de l'époque. Alors le scénario c'est que l'empereur Zaraima a kidnappé l'enfant héritier des terres de Dareka, on y incarne donc le roi Kandar en faisant appel aux 7 dieux de Dareka à travers 7 mondes pour sauver son fils. Le style très arcade est gardé avec toutes les caractéristiques que cela implique, c'est-à-dire une difficulté atroce, des vagues de monstres et des boss imbattables du premier coup dans cet univers de dark fantasy très coloré. Pour la difficulté il y en aura 4, de easy à retro gamer, ce qui va changer entre les modes c'est le nombre d'ennemis qui vous sautent dessus, certains ennemis vous sautent littéralement dessus, les autres ont des patterns pas toujours évidents à analyser, rendant très difficile ce jeu, le rendant très énervant, à conseiller donc aux joueurs aimant les challenges comme le retro gaming sait si bien nous offrir. Parfois la difficulté est disproportionnée avec des sauts au pixel près et des checkpoints en nombre suffisant à tous les niveaux, mais parfois très durs à atteindre. Les ennemis et les pièges sont plutôt variés, on change complètement de décor à chaque niveau, très colorés avec de bonnes animations. Les boss sont aussi très durs à battre comme je viens de le dire, il faut les toucher une bonne vingtaine de fois, ils sont plutôt agressifs. Au niveau du gameplay le jeu se prend facilement en main, il n'y a que deux boutons, sauter et tirer, des oeufs tombent parfois du ciel pour nous offrir points de vie ou nouvelles armes, on peut aussi obtenir une armure nous rajoutant un point de vie en plus. Ces données armure et armes variées rappellent encore une fois Ghosts & Ghosts. Le jeu n'a pas de système de sauvegarde mais à l'instar de l'arcade, on a 10 crédits, 2-3 vies chacun, qui descendent assez rapidement à zéro au fur et à mesure de l'aventure étant donné la difficulté. La bande-son est agréable mais un peu trop répétitive à force, on suit le scénario assez basique à travers différents dialogues à la fin des niveaux. En tout cas il vaut mieux commencer en mode facile pour bien appréhender le jeu, car dès le mode normal il y a de fortes chances que vous quittez le jeu assez rapidement et rageusement. Avec ses objets bonus, des formules magiques, 7 armures distincts et 5 armes de base, c'est-à-dire 35 possibilités de personnalisation de son héros, le jeu est très complet, offrant également différentes fins et de nombreux easter eggs à découvrir. Mis à part ça le jeu est plutôt sympa, pas super original mais c'est un sacré défi pour les joueurs aimant la difficulté, toujours présente et crescendo mais toujours juste. Cast of the Seven Godsends offre, vous l'avez compris, une bonne rejouabilité, même si le jeu n'a que 6 mondes à traverser, ce ne sera pas une partie de plaisir. Un jeu court mais dur, comme il y a 20 ans, disponible aussi en 7 langues, c'est assez rare pour le souligner. Digné riquet des Run & Guns d'antan, à 6,99€ sur Steam, Cast of the Seven Godsends offre un bon rapport qualité-prix, à conseiller aux rétro-gamers affectant le style Ghost & Goblins. Merci d'avoir suivi cette opium découverte, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501